Sois toujours sobre pour faire ce que tu voulais faire quand tu étais ivre, cela t'apprendra à la boucler. C'est Hemingway qui l'a dit. C'est exact. Et il me l'a dit à moi. Je ne veux pas que tu es au Canada demain. C'est pour le podcast. En fait, mon boulot c'est de voyager et de faire des interviews de gens bizarres. Faites gaffe les péquenots canadiens, Wallace le globetrotter va aller se taper un petit voyage cochon dans le Grand Nord. Bonjour. Je suis un vieil homme qui a profité d'une vie en mer longue et aventureuse. Et après une éternité d'aventure sur tous les océans, je sais que je n'ai aucune envie de passer les dernières années qu'il me reste seul. Pas avec toutes les histoires que j'ai à raconter. On est loin de Bifrost ici. Il y a bien deux heures de bagnole. C'est à deux heures de bagnole et... Je déteste des Américains. Bonsoir. Enchanté. Désireriez-vous un peu de thé ? Qu'est-ce qui s'est passé après que le navire écoulait ? J'étais seul jusqu'à... Jusqu'à ce qu'une chose rapide et effrayante bouge à côté de moi. Un morse vous a sauvé la vie ? Un morse est probablement la créature la plus noble que Dieu ait créée. Bien plus évoluée qu'aucun homme que j'ai connu. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous... Et voilà. Tout se passera bien, monsieur Toss. Il n'a pas appelé depuis trois jours. Je suis inquiète. Voilà ! Pourquoi vous faites ça ? Est-ce que tu pleures vraiment de la perte d'humanité ? Je ne comprends pas. Qui diable a envie d'être humain ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Je suis pété de bruit. Ce type veut me transformer en animal ou un truc comme ça. Je ne veux pas mourir au Canada.